Alors, je crois, et ça c'est la violence de la réaction de Michel Morange qui me l'a suggérée, et puis aussi la violence de la réaction de quelques collègues, quand j'aurais dit que les virus sont des cellules, je pense qu'il y a un aspect psychologique dans ce débat, on ne veut pas être rangé dans la même catégorie que les virus. Dire que les virus sont vivants, c'est dire que finalement, ils font comme nous partie du grand domaine de la vie, et ça, quelque part, ça nous est insupportable, je crois qu'il y a une donnée psychologique là-dedans, mais, par contre, alors, dans ce que dit Michel, c'est dire que les virus sont vivants, ça crée des grandes confusions, c'est-à-dire, je ne vois pas lesquelles, par contre, de penser qu'ils ne sont pas vivants, ça a des conséquences importantes, donc là, son article, c'est l'article qui démarre le bouquin, donc définition de la vie, tout le reste du bouquin, 113 pages, sur l'origine et l'évolution de la vie, pas un mot sur les virus. Donc le fait de considérer que les virus ne sont pas vivants, là, par contre, là, c'est des conséquences très graves, ce qui fait qu'un grand nombre de biologistes, d'évolutionistes ou autres, fuient complètement couplis de l'existence des virus, et ne l'en tiennent pas compte, ni pour discuter de la façon dont la vie est apparue dans l'évolution. Et ça, c'est très grave, parce que, bon, là, je n'ai pas mal le temps d'élaborer, mais ça, c'est une diapo-viroque qui résume un peu ce que je pense. Avec David, on a publié ça en 2009, dans un papier, la guerre de milliards d'années entre les ribossèles et les virossèles a été le majeur moteur de l'évolution de la vie sur Terre. On pense effectivement que le conflit entre les virossèles, les ribossèles, et les ribovirossèles, c'est-à-dire les cellules avec des géomotéros, des virus qui vivent avec elles, un visage et une autre, ce conflit, cette guerre, c'est malheureusement, les guerres sont souvent la source de nouveauté, j'ai dit quelques exemples, la guerre froide qui a permis à l'homme de laisser la lune, etc. Les conflits, c'est une source de nouveauté, les biologistes en général n'aiment pas ça, parce que la plupart des biologistes, quand même, sont pacifistes, mais c'est une réalité. Et si on revient sur ce qui est plus darwinien, l'évolution darwinienne, pour moi, ça se résume fondamentalement à diversification-sélection. Et bien, clairement, les virus, aujourd'hui, on sait que c'est la source majeure de diversification dans les génomes et de création de nouveauté, de création de nouveaux gènes et de nouvelles protéines. Ce sont également les sources majeures de la sélection. Donc, en fait, les deux piliers, les darwinistes, pour moi, dans les deux cas, c'est les virus qui sont derrière, qui sont là-dedans. Donc, le fait de dire qu'ils ne sont pas vivants, de les exclure de la pensée des biologistes, c'est quelque chose d'absolument d'homogeable pour la biologie. Alors, je vais continuer sur ce concept de Ferencède, un concept à quoi ça sert, quelles sont les implications de ce concept, et bien plus ça va, plus j'en trouve. Déjà, premier point, si vous lisez la littérature sur l'écologie moléculaire, l'écologie de l'écologie, c'est facile de dire qu'il y a dix fois plus de virus que de cellules dans la biosphère, etc., dix fois plus de bactéries que de bactéries. C'est ridicule que ça parle. Les virus ne peuvent pas être plus nombreux que cellules. En fait, les gens comptent les virules. C'est comme si, pour compter les nombres de personnes dans l'océan, vous comptez leurs ceux. Imaginons les pêcheurs qui disent « Ah, mais vous me dites qu'il ne faut plus pêcher le thon parce que le thon se raréfait. » Ce n'est pas vrai, on a compté le nombre de thons. C'est fantastique. On a encore une quantité faramineuse de thons dans l'océan. Là, ils ont raconté les œufs des thons. Ce que font les écologistes et les vulgarments, qui comptent les virus dans l'environnement, qui étudient la fluctuation des virus, etc., en fait, ils comptent les particules virales, donc ils comptent les œufs des virus. Encore pire, ils comptent ça en épiflorescence. Et en fait, à l'épiflorescence, vous confondez des particules virales avec de l'ADD associé à l'église cellulaire. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ce ne sont pas des virus, ce sont des vésicules membranaires produits par des archées. On s'est aperçu au labo, il y a quelques années, qu'en fait, toutes les souches productives produisent des vésicules membranaires associées à de l'ADN en épiflorescence. Eh bien, on voit des petits points. Et ça, c'est un aspect, donc, où il faut bien se méfier. Et finalement, si on voulait vraiment faire de l'écologie virale sérieuse, finalement, ce qu'il faudrait, c'est regarder les virosselles. Voici, nous, dans n'importe quel, chez-là, dans le gut, regarder les virosselles, et ça, c'est bien sûr, c'est très difficile. Ça veut dire faire des coups en microscopie électronique pour voir quelles sont les cellules. C'est beaucoup plus difficile. Alors, bien sûr, si les virosses sont des organes sucellulaires, ça veut dire aussi que les virus ne sauront plus apparaître devant les cellules. Donc, c'est également contre cette vision de l'artéliumine dans laquelle, dans cette cheminée, pour eux, les virus apparaissent à la base et les cellules, beaucoup plus tard. Pour eux, c'est des virus qui font passer les gènes d'un compartiment à l'autre. Pour moi, ça, c'est vraiment... Je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, la vie éclavée sans cellulaires et elle a toujours été dans quelques... Je veux dire, toutes trois dières avec quelques arguments. Voilà. Bon, tous les organismes vivants, on l'a déjà dit, même les virus sont des organismes cellulaires. Une compartimentation est nécessaire pour définir un milieu intérieur plus complexe que le milieu extérieur. Ça, c'est assez théorique et pédant, mais bon, diminution locale de l'entropéenne intérieure du système, c'est plus toujours bien. Du physicien, par exemple. Une compartimentation est nécessaire à une ressource d'orthographe pour permettre la concentration des molécules organiques qui pourrait être parce qu'il y a un lien entre 3D et 3D, c'est le métabolisme génotique et phénotique, c'est l'information. Et puis, les arguments plus terre-à-terre, en fait, quand on essaie de faire la chimie probiotique, le plus facile à faire, à part quelques acides éminés, c'est des acides gras. C'est relativement facile à faire des acides gras, c'est relativement facile à faire des véhicules, donc on ne va pas, on se plurait, de commencer la vie avec des autovésicules. Et là, on a des travaux, vraiment, moi j'aime beaucoup des travaux dans le hashtag aux Etats-Unis où il prend des véhicules, il met de l'ARN, il met des catalyseurs minéraux, etc. Il observe des... Il n'est pas assez intéressante, il observe une entrée préférentielle, un peu préférentielle, une ribose par rapport à l'autre aussi dans les véhicules, il observe une compétition avec des véhicules portant de l'ARN qui grossissent au dépend des autres ou en piquant leur hôpite, donc des choses assez intéressantes, ce qui fait que de mon point de vue, vraiment, la vie a commencé sous forme célulaire, à toute la vie sous forme célulaire. Donc, clairement, pour moi, les virus qui ne sont pas apparus avant les cellules, mais bien sûr, ils ont pu apparaître avant les cellules modernes. Les cellules modernes étant les cellules qui sont dans le cas, donc ils sont apparus avant le cas. Donc ça, c'est un bref un peu de la façon dont on peut voir l'évolution du vivant sur la planète. On commence avec des cellules d'ARN, on continue avec des cellules ARN plus protéine après la mention des hydrozones, on finit actuellement avec des cellules ADN plus ARN plus protéine. Je pense, personnellement, que les virus sont apparus à cet état, puisque tous les virus, par définition, cotes pour au moins une vie, ils n'ont pas pu apparaître avant l'égozone, donc ils sont apparus après la mention des hydrozones. On avait peut-être autre chose, on avait peut-être des parasites, certainement des parasites du monde ARN, mais ils ne correspondaient pas aux sensels des virus modernes que l'on connaît aujourd'hui. Donc les virus cellules, les ARN virus cellules sont apparus d'abord à l'époque des ARN et des virus cellules, et puis ensuite les DNA virus cellules. Pour aller très vite, on peut très bien imaginer qu'à l'époque du monde ARN, des protéines, etc. cellulaires, pour la multiplication, la dissimilation des génomes, le mécanisme de la cellule des pions cellulaires qu'on connaît aujourd'hui et le mécanisme de production de virions et inflexion d'autres cellules qui vont disséminer son inférieur. Il y a peut-être d'autres systèmes qui ont été inventés qui ont disséminé plus ou moins de cellules. Donc l'origine des virus pour moi, par la définition de la l'année avec Didier, finalement, c'est l'origine du carrément. Alors, un autre intérêt pour moi du concept de virontiel, c'est que j'ai réalisé en discutant avec une famille qui sous-estime l'importance des virus que souvent, ils n'arrivent pas à imaginer qu'il existe des gènes d'origine virale, vraiment d'origine virale. Lorsqu'ils regardent un gène virale, tous les gènes doivent venir forcément d'une cellule et pour eux, cellule, c'est une bactérie, un eucaryote ou une arque. Pourquoi ? A mon avis, c'est parce qu'ils ont à la tête l'image de virus et de virions et effectivement, ils ne peuvent pas qu'un nouveau gène apparaître dans un virion. Ça paraît que Dieu. Mais si on prend dans la viroselle, il n'y a pas de problème puisque dans la viroselle, le génome viral, le 4T4, qui est un génome quand même assez gros, 170 kb, il est multiplié au moins 100 000 fois au cours de l'infection. Donc on a des mutations, des duplications, des remédiaisons, des form-sheets, des pages vers l'application. On a création de nouveaux gènes dans les génomes viraux comme dans les gènes cellulaires. Simplement, comme il y a beaucoup plus de gènes viraux dans la biosphère, il y a création d'un grand nombre de gènes viraux. Il y a moins de contraintes parce que les structures sont moins intégrées et donc on fait une créativité beaucoup plus grande dans le monde virale que dans le monde cellulaire et une créativité partout mais elle est encore plus grande que dans le monde. Et ça explique bien sur quoi les gènes de virus sont remplis d'enseignes, remplis d'une nouvelle protéine, tant qu'on connaît par la planète sous le cellulaire. Ce concept de gérassa de mon point de vue est intéressant dans ce sens que les gens qui travaillent sur le virus savent bien que les virus sont des créateurs de nouvelles protéines mais vraiment, je vous promets que les évolutionnistes qui ne sont pas habitués à penser au virus pour leur dire qu'un gène est d'origine virale mais tout est bien. Non, ce n'est pas possible. C'est impossible. Je ne comprenais pas pourquoi. Je pense que la seule raison c'est parce qu'ils ont dans cette tête l'image du virus. Alors un bon exemple bien sûr c'est le papier de David Morera avec la défication de l'exerciceur. Là c'est trop beau. Ils ont désigné le gène du virus en disant voilà ça c'est les gènes d'origine écarioque, les gènes d'origine bactérienne, les gènes d'origine virale. Je pense que dans leur tête c'est ceux qu'on n'a pas encore plus de saveur de la mienne. Ils ont simplement fait l'impasse sur tous les gènes disons qu'ils n'ont pas d'amélioré dans l'épisode de vie qui sont simplement supprimés de leur figure pour y extraire la forme d'or. Alors bien sûr pour moi l'intérêt de ce concept aussi c'est que du coup ça permet de mieux comprendre toutes les hypothèses récentes qui ont été avancées dans lesquelles les virus jouaient un rôle moteur disons comme créateur j'ai suggéré que les virus avaient inventé l'ADN et les enzymes établisent l'ADN des collègues ont suggéré que les virus étaient plus ou moins à l'origine du noyau des cellules eucaryotes quand vous dites ça à quelqu'un qui a dans sa tête le virus comme un virion on vous dit comment un virion peut se transformer en noyau de cellules eucaryotes alors si vous dites la physique virale de mes virus ça devient tout de suite moins problématique l'origine dont les auteurs ont proposé que les virus avaient joué un rôle important dans l'origine des parois des cellulaires des trois domaines etc on sait qu'ils ont joué un rôle là c'est pas une hypothèse on sait que la machinerie de transcription de l'éducation des mitochondries est de l'origine virale donc tout ça on vaut mieux quand on a cette vision du virus comme un organisme de cellules eucaryotes au passage pourquoi je pense vraiment c'est que j'en suis quasiment sûr que l'ADN et les produits de la réduction de l'ADN sont pas problématiques en virale c'est parce que de la même façon on est à peu près sûr que l'homme l'homo sapiens sapiens moderne vient d'Afrique parce que la diversité génétique en Afrique est plus grande que la diversité génétique en Eurasie et en Amérique parce que les homo sapiens sapiens qui sont partis d'Afrique ont amené avec une portion de diversité totale qui est présente ici et bien quand on regarde les mécanismes de réplication d'ADN dans le monde virale il y a une diversité énorme pour ces systèmes de réplication en gros alors que dans le monde cellulaire on a simplement deux systèmes en gros celui qui réplique l'ADN chez les bactéries et celui qui réplique l'ADN chez les Eukaryotes et les Afrique il y a encore sur le système mais c'est des protéines une protéine qui réplique l'ADN vous avez un groupe de protéines chez les bactéries DNAPA DNAP DMG DMC etc et chez les Eukaryotes vous avez un autre ça c'est pour dire que les virus effectivement ont eu un rôle clé par exemple dans l'origine des Eukaryotes l'origine des télomères la télomérale c'est clairement c'est l'origine du rétrovirus c'est les centraires c'est clair que les virus ont une autre très importante révolution et dans le génome humain on sait qu'on est dans le génome absolument bourré de génome virale on sait que le placenta la formation du placenta maintenant est liée à des protéines codées par des rétrovirus intérieurs chez là on voit le rôle du virus absolument décisif tout au long de l'évolution donc avant le cas jusqu'à la chimie alors maintenant je vais rentrer dans la dernière partie qui est un petit peu plus confuse peut-être parce que c'est vraiment des choses sur lesquelles je réfléchis je reviens sur cette histoire d'organisme bon si on dit que les organismes les virus sont des organismes effectivement ils sont vivants mais qu'est-ce que c'est qu'un organisme on ne finit jamais comment ça s'utilise avec les définitions alors j'avais proposé il y a deux ans cette définition c'est assez lourde je dois dire un organisme c'est une association intégrée pour deux organes donc comme on parlait d'organisme je suis sur organes moléculaires ou cellulaires ou un organe en général on pense à des organes multicellulaires qui peuvent se multiplier évaluer par diversification et sélection et voilà alors un organe moléculaire qu'est-ce que c'est c'est par exemple un ribosome c'est un organe moléculaire ou une calcite c'est un organe moléculaire donc un virus c'est au moins une calcite plus un répliquant un répliquant c'est également un organe moléculaire un répliquant il est continu donc la théorie répond à la définition de l'organisme puisque c'est au moins un minimum de deux organes moléculaires le virion et le répliquant qui proviennent les deux bon c'est pas très joli d'organes mais ce qui est intéressant c'est que du coup une cellule n'est pas un organisme en elle-même ça peut être un organe si c'est un tissu par exemple mais c'est pas un organisme unique alors si j'ai mis ça c'est parce que je pense c'est l'important justement c'est une autre conséquence de ce concept de viroselle c'est de distinguer entre cellules et organismes alors par exemple j'ai pris le cas classificien d'une amine infectée par un mini-virus ou même infectée par Sputnik dans cette amine il y a en plus une bactérie en fait ici on a finalement quatre organismes dans cette hypoviroselle quatre organismes donc une seule cellule mais cette cellule au bout de même c'est quatre organismes différents dans ma définition l'organisme il est aussi défini par son histoire ou son histoire humotique voilà donc en fait c'est vrai que cette cellule est un humotique pote comme le dit Didier mais c'est vrai qu'il y a des échanges qui se produisent entre les différentes lignées qui se retrouvent ici associées mais pour moi c'est important de continuer quand même de se concentrer aussi à la fois de se concentrer non seulement sur les échanges mais aussi sur ces lignées qui continuent de coexister dans cette cellule et d'arriver à partir du réseau ici de retrouver quand même les autres alors j'insiste à vous ici sur ce truc qui pour moi est assez fondamental avec ce très simpliste à savoir que lorsqu'on a dans ces structures en ordre de titres arminiens bien sûr principalement la vérification contre elle mais le fait d'avoir des événements dramatiques comme des endosymbioses des transferts des transferts d'horizontaux qui d'un seul coup ont complètement modifié la trajectoire évolutive de l'organisme en question ça accélère éventuellement son évolution ça le transforme en un secteur différent mais ça ne revient pas pour moi forcément à la structure de l'art parfois au contraire ça fait ce qu'on appelle un langage pédant des évolucionistes une cinépanorphie c'est à dire en fait un caractère humain partagé qui va ensuite permettre de définir c'est à dire